Avec Pierre-Olivier Côté qui vient apporter encore une fois une victoire expéditive. Pierre-Olivier, ton combat ce soir était super bon, mais je suis curieux de savoir, à ce moment de ton dernier combat, possiblement au Québec, sûrement le cas de l'année à Dac, et même au niveau international, ça n'est tout un beau, est-ce que le monde t'en parle beaucoup? Commences-tu à sentir que le monde commence à te connaître un peu plus? Oui, je pense que celui-là a fait jaser beaucoup, parce qu'il était vraiment percutant, incroyable, ça a été, tu sais, tout le monde a trouvé ça une fois une minute, il reste à terre, tu sais, c'est le fun sur le moment, du coup, après, tu t'as hâte qu'il se lève, mais je pense que oui, ça a fait jaser, puis elle pousse à sortir un peu souvent, c'est que rien que je fume dans un matrice petit à petit, le monde va me connaître. C'est sûr, pour ceux qui ne sont pas obligés de te voir, parce qu'ils t'ont peut-être prévu à tes débuts, c'était pas toujours le même genre de combat, t'es un gars explosif, et tu t'en viens peut-être plus expérimenté, mais je veux dire, t'es toujours quelqu'un qui est dangereux avec ses points pour l'adresseur, tu sais. Ouais, c'est ça, comme, mais tu sais, des fois, ça peut être un couteau de tranchant, trop épensé, fait que là, comme aujourd'hui, je pensais un petit peu, vu que mon dernier était vraiment solide, le coach, je pensais un petit peu pas rien, mais mon coach m'aurait visé tout de suite, il disait détends-toi, puis là, je me détendais, là, je laissais aller mes mains plus lousse, puis il tombait à terre, puis là, c'est ça, ils ont arrêté le combat, fait que, tu sais, j'ai pratiqué ça, à me détendre un petit peu, là, je l'avais encore un petit peu trop dans la tête, là, mes coachs m'auras visé. Maintenant que tu viens, tranquillement, tu as intégré ton intérieur, est-ce que, tu vas donner ta boxe à Monique, qui change ta photo, est-ce que tu as un gros affreux dessus? Ouais, là, c'est ça. T'as jamais eu l'affreux de toute ta carrière, c'est professionnel. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça qui est vraiment drôle. Le monde peut pas te reconnaître, tu te ressembles pas. Ouais, ça, ça fait changer, ça aussi, tu sais, sauf que, éventuellement, là, ça serait vraiment bien qu'on le changeait, qu'on le rendit, tu sais, là, parce que c'est vrai que je me fais dire qu'ils sont rendus tes cheveux, et l'affreux, ça fait gros, tu sais, on le reconnaît pas vraiment dans la face. Non, ça change. Fait que là, ça serait le temps de changer ça. Je pense qu'on va essayer de faire ça pour le prochain. Ouais, pour le moment, François Duguay, là, qu'il mette ses bretelles, là. Il est là, tu changes sa photo, là, il y a un gros affreux là-dessus. Il a jamais eu un affreux dans sa carrière professionnelle. Non, mais, si tu veux savoir ce que tu t'en vas, faut que tu souviens de si tu viens, c'est ça qu'il avait l'air, ben. Ouais, mais c'est ça, tu sais, lui, il commence à être connu, puis vous changez avec son poster. C'est quoi, à pouce, ça fait de bonne chance pour le restant, puis on continue de te suivre. Merci.